Bonjour, bien aimé, nous sommes mercredi 7 septembre en direct sur radio et TV de vie pour votre seconde journée de formation biblique. Donc, vous savez, nous avons commencé à aborder les thèmes sur la prophétie biblique et nous parlons donc sur les 7 âges. Donc, pour cette deuxième journée, il y a quelques bien aimés à qui on va vous présenter et ils vous diront leur prénom, d'où ils viennent et quelle aurait été leur impression par rapport à la première journée déjà. Je peux inviter ma soeur. Bonjour. Bonjour. Tu peux nous dire comment tu t'appelles et d'où tu viens et éventuellement, quelle est ton impression par rapport à la journée d'hier, par exemple? Bonjour à tous. Moi, c'est Lumi. Par rapport à la première journée d'enseignement, je bénis Dieu pour la profondeur de sa connaissance qu'il nous a accordé par sa grâce. Et voilà, je trouve que c'est très important de connaître la parole qu'on lit, la parole qu'on médite pour pouvoir la vivre. Et je remercie Dieu pour ça. Merci beaucoup. Et nous prions que les seigneurs continuent à nous assister dans de la sorte. Donc, ne quittez pas. Nous avons un deuxième étudiant. Bonjour. Est ce que vous pouvez nous dire votre prénom? Et en regardant bien devant, il y a des bien aimés, effectivement, qui suivent le cours en même temps que nous. Eux, ils sont chez eux et Dieu fait grâce aussi pour qu'ils puissent participer ensemble avec nous. Et donc, est ce que vous pourriez dire pour ceux qui n'ont pas été là hier sur quoi on a parlé hier? Éventuellement, qu'est ce qui vous a en fait interpellé par rapport au thème de la formation? Bonjour tout le monde. Je me prénomme Yvonne. Hier, on a commencé la formation sur la prophétie, la prophétie biblique, notamment sur les âges. Donc, ce qui m'a vraiment interpellé hier, si le frère a commencé, il a demandé à un moment donné, c'est quoi la fin des temps? Il a posé des questions, mais on était tous, on n'avait pas vraiment la réponse. Mais c'était quand il nous a donné la fin du monde, autant pour moi, la fin du monde. Quand il nous a réellement donné c'est quoi? Il parlait de l'achèvement des temps et il donnait c'est quoi l'explication avec les âges, l'âge. Donc, il a donné à Nyon, à Nyon que j'ai encore devant moi, qui il expliquait c'est une question de temps. Et puis, on a vraiment été beaucoup, beaucoup enseigné hier, beaucoup, beaucoup enseigné. Il partait de la chute, la chute d'Adam et ça allait jusqu'au retour du Machia et il parlait entre les deux. Il a commencé par l'innocence. En fait, il a briefé un peu comme une introduction. Et il parlait du règne, du péché et... La sœur nous a fait un bon petit résumé de ce qui a été le thème, en tout cas le sujet d'hier. On bénit Dieu et on souhaite encore une bonne journée, en tout cas soirée de formation. Nous reprendrons donc, nous allons continuer notre présentation de quelques bien-aimés qui souhaiteraient bien nous donner leur impression. Et on est à trois quarts d'heure avant de commencer la session. Donc, je vais me rendre vers une personne dans la salle. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre prénom et de quelle ville vous venez ? Moi, c'est Vladimir et je viens de Limay-Brévan, dans le 94. Ok, parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre impression par rapport à la première journée d'hier, le mardi ? Franchement, gloire à Dieu. On bénit le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il fait. C'est clair que c'est un début d'enseignement qui nous a déjà bien impacté et on a hâte d'avoir la fin des enseignements pour pouvoir nous relire et puis comprendre et aussi partager cette parole qui nous est donnée parce qu'on doit la diffuser, cette parole. Parce que je pense que dans ces temps-ci, les gens cherchent vraiment Dieu et c'est vraiment comme on dit en esprit, en vérité, qu'on trouve le Seigneur. Amen. Je bénis Dieu. C'est vraiment ça, le but. Écouter, le faire. Voilà, notre nourriture ensuite pour le partager ensuite. Que Dieu te bénisse, frère. Et je rends grâce à Dieu. Bien aimé, nous sommes encore en direct sur Radio et TV de Vie. Comme vous pouvez le constater, la salle est en train de se remplir. La réunion commence dans trois quarts d'heure, je vous le disais à peine. Et nous sommes toujours en cours d'attente d'autres qui sont en route et qui nous rejoindront par la suite. Nous allons rendre l'antenne pendant ce temps et après, nous reviendrons certainement pour annoncer certaines autres personnes qui souhaiteraient nous donner leurs impressions.